Raisonner d'opinion dans cet établissement même, derrière vous, qu'ils sont libérés. Fin décembre à la télévision, le président tente de reprendre la situation en main, sans succès. Le 13 janvier, il annonce la fin des tirs contre les manifestants, promet une liberté totale d'information. Et moi, je vous ai compris. Il s'engage à partir en 2014. C'est maintenant, rétorque la rue, noir de monde. 14 janvier 2011, le président et sa famille se sont enfuis vers l'Arabie saoudite. Le premier ministre prend l'intérim. Le dictateur est tombé, mais pas le système. La révolte se poursuit et se déplace vers l'Egypte et la Libye. Certains veulent croire en un printemps arabe. Et avec nous pour nous accompagner tout au long de cette page spéciale tunisienne Adia Chaban. Bienvenue à vous. Bonsoir. Vous avez été députée tunisienne de l'Assemblée constituante, même si vous militiez déjà bien avant. En France, vous étiez élue, militante féministe aussi et membre du bureau politique d'Al-Massar, qui veut dire La Voix. Notre éditorialiste, Limane Zeguidour. Bonsoir, Slimane. Bonsoir. Asni Abidi, en direct de Genève, en Suisse. Bonsoir, Asni. Vous êtes politologue, directeur du centre d'études sur le monde arabe et méditerranéen. Restez avec nous. On vous donne la parole dans quelques instants. Mais d'abord, direction Tunis, où l'on retrouve Maureen Mercier. Bonsoir, Maureen. Tout simplement, la première question, on vient de voir ces images des militaires, des avocats, des anonymes à Sidi Bouzid. Plus globalement, dans la capitale et en Tunisie, comment commémore-t-on cette date ? Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, c'est une journée tout sauf festive, autant vous le dire tout de suite. C'est même une journée franchement triste. Cet anniversaire, il laisse un arrière-goût très amer, celui d'une révolution inachevée. Un Tunisien me disait tout à l'heure, mais quelle révolution pour nous ? On n'a pas eu de révolution. Il faut toujours avoir en tête qu'en 2010, les Tunisiens se sont d'abord et avant tout mobilisés pour essayer de faire bouger les choses d'un point de vue économique. Les indicateurs, à ce moment-là, étaient tous rouges. Là, maintenant, ils sont tout simplement au rouge vif. Tout s'est absolument dégradé. C'est véritablement une journée triste, très calme ici à Tunis. Vous l'avez dit, on a vu ces images à Sidi Bouzid. Si les gens se sont mobilisés, c'est pour une seule chose, pour dire tout le mal qu'ils pensent de cette classe politique qui, depuis 10 ans, tout parti confondu, n'est tout simplement absolument pas à la hauteur. Tout simplement. Vous restez avec nous, Maureen. On vous retrouve tout à l'heure. On regardera votre reportage puisque vous êtes allé tourner à Sidi Bouzid pour voir justement ce que sont devenus ces vendeurs ambulants. Est-ce qu'ils existent encore ? Nadia Chaban, peut-être d'abord, on va revenir, bien entendu, jour de tristesse, mais tout de même, j'aimerais avoir votre sentiment sur les acquis, tout de même, de cette révolution tunisienne. Quels sont-ils ? Alors, effectivement, les gens sont un peu désespérés parce qu'ils attendent des réponses économiques qui ne viennent toujours pas. Par contre, il y a des acquis indéniables. Et il y a quelque chose d'irréversible aussi. Et moi, je préfère rappeler qu'on est quand même dans ce processus révolutionnaire. On n'est pas dans le poste encore. C'est une transition et c'est long. C'est une transition qui prend plus de temps que ce qui est prévu et en même temps pas tant que ça parce qu'en Espagne, on a parlé 40 ans plus tard de poste-révolution. Donc, il ne faut pas non plus penser que les choses... Mais il y a beaucoup de résistance quant au changement du modèle économique pour lequel les gens se sont battus, se sont soulevés. C'est-à-dire les raisons... On pensait qu'une fois que la Constitution allait être bouclée, on allait aborder la question du modèle de développement. Et là, on s'est retrouvés dans une situation coincée avec, au pouvoir, les mêmes qui ne veulent surtout pas qu'il y ait du changement à ce niveau-là. Et en même temps, avec une classe économique qui est une classe de rentier, qui alimente le politique... Qui a ses privilèges et qui a ses privilèges et qui fait tout pour garder ses privilèges et qui ne veut surtout pas lâcher. Le temps fine, on va prendre la direction sans plus attendre de Sidi Bouzid, puisque Maureen, qui est à Tunis, notre correspondante... Et bien, Maureen, vous êtes rendue justement dans cette ville pour voir où on en était. Reportage. C'est un hommage que plus personne ne regarde. La charrette, celle des marchands angulants à l'origine de la Révolution, il y a dix ans. Celle de Mohamed Bouazizi, le martyr, dont le visage s'affiche encore dans les rues de Sidi Bouzid, mais dont les plus jeunes n'ont aucun souvenir. Saïf avait quatre ans à l'époque. Il mène la même vie que Mohamed Bouazizi, avec lui aussi la peur de la police. La police vient et elle nous confisque notre marchandise. Elle nous oblige à aller sur cette place qu'ils ont aménagée plus loin. Parce que je suis petit, j'arrive à amadouer les policiers en pleurant. C'est comme ça que moi, ils me laissent tranquille. Cette place aménagée, c'est là que la municipalité veut voir les vendeurs ambulants désormais. Ce qu'ils ont gagné depuis la Révolution, ils paient des impôts dorénavant. Tous ont participé à la Révolution, mais dix ans plus tard, quelques rares seulement acceptent de parler, parce que trop de désillusions accumulées. C'est trop dur de parler de ça. Trop dur. Des larmes de tristesse à la colère. Oui, il faut faire une nouvelle Révolution à cause de toutes ces promesses non tenues. Je suis comme Mohamed, une victime du système. À Sidi Bouzid, toujours pas d'hôpital digne de ce nom. L'autoroute promise en 2011, inexistante. Aujourd'hui, le maire a rendez-vous avec des membres de la société civile. On fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. On nous a promis une faculté de médecin en 2012, rien n'a été fait. Même le musée de la Révolution est resté en plan. En face, le café que les habitants ont rebaptisé, café de la pauvreté. Celui des diplômés chômeurs. Dans Shaker, 28 ans, cela fait 5 ans qu'il ne trouve pas de travail. Une histoire ici banale. Je me sens moralement épuisé. J'ai envoyé mon CV partout, j'ai rédigé 1000 lettres de motivation, j'ai passé des entretiens, j'ai cherché partout, mais rien. Cette jeunesse, Raled Awinia n'en peut plus de l'avoir toujours à quai. Figure de la gauche tunisienne, ce gâchis, c'est l'échec, selon lui, de toute la classe politique, gauche comprise. Les jeunes, soit consomment de la drogue pour oublier leur situation, soit ils se tournent vers le terrorisme. D'autres risquent leur vie en traversant la Méditerranée clandestinement vers l'Europe. Et puis il y a ceux qui essaient encore de faire bouger les choses, en manifestant, en se révoltant. Vous êtes très déçus, hein ? A Sidi Bouzid, on pleure les rêves perdus, les rêves d'une révolution qu'on imaginait belle et qui n'en finit plus de décevoir. Oui, reportage impressionnant. Maureen, la fracture économique, territoriale, on le voit, est toujours là. Oui, absolument. Mais ce que je tiens à dire aussi, c'est qu'à Sidi Bouzid, on trouve peut-être les gens les plus déçus de cette révolution. Mais il n'y en a pas un qui est nostalgique. Pas un m'a dit, je regrette Ben Ali. Ou si, on me le dit, c'est vraiment une formule. Parce qu'on regrette les conditions économiques d'antan. Mais en aucun cas, on ne regrette la dictature. Et puis surtout, toutes ces personnes me l'ont dit. La liberté d'expression, c'est vraiment, OK, le seul acquis. Mais c'est un acquis absolument inouï. Et ça, c'est peut-être la base pour essayer de bâtir une démocratie. Ils sont vraiment écœurés par leur classe politique. C'est aussi pour ça qu'ils ne trouvent plus pour qui voter. Et que la plupart des gens se mettent à ne plus voter, tout simplement. Mais pas parce qu'ils n'y croient plus. Au contraire, ils sont déçus. Ça, ils le sont depuis bien longtemps. Ça a mis quelques mois seulement après la révolution pour que ces gens-là soient déçus. Ils sont lucides. J'ai rencontré notamment le cousin de Mohamed Bouazizi qui me disait « J'ai 35 ans, je suis un enfant de la révolution. Mais je le sais, ce n'est pas notre génération qui va pouvoir bénéficier de la révolution. Mais peut-être la génération, ce sera mes petits-enfants. Ils ont cette lucidité-là. Ils ont des expectatives. » Merci Maureen, restez avec nous pour cette page spéciale. Nadia Chaban, comment sortir de cette situation ? Sortons du constat. Vous, que proposez-vous économiquement pour justement donner un nouvel espoir à tous ces jeunes notamment ? Moi, aujourd'hui, il faut vraiment mettre à plat tout ce système et rompre avec cette économie rentière. On ne peut pas continuer à entretenir une minorité avec des autorisations. Ils détiennent tous les marchés quasiment. Les marchés économiques, c'est ça ? Je vous donne un exemple. En France, il y a 27 banques. En Tunisie, pour 11 millions, il y a 26 banques. Et dans ces 26 banques, vous allez retrouver les mêmes entreprises et les mêmes actionnaires. Et c'est un système qui s'entretient. Et c'est les mêmes qui vont investir dans certains secteurs où ils sont alimentés, où ils orientent le politique et toute la stratégie de l'État aujourd'hui. Et tout le paquet est mis dans l'intérêt de cette minorité-là qui, elle, continue à se remplir les poches au détriment du reste de la population et qui n'a surtout pas envie qu'on touche à ces privilèges. Donc, on est quand même sur quelque chose qui est extrêmement grave. C'est celle qui contribue le moins à l'impôt. C'est celle qui contribue. Donc, aujourd'hui, si on ne met pas à plat cette question-là et on ne réoriente pas, on ne réorganise pas tout ce système... Est-ce que vous faites confiance au président actuel, Kaïs Saïed, et au Premier ministre, Hicham Mechichi ? Moi, je ne sais pas si je fais confiance parce que Kaïs Saïed, je n'arrive pas à le saisir. On a un président qui est complètement insaisissable dans le sens où il a alimenté une partie des divisions actuelles autour de la question régionale du nord contre le sud et du littoral. Et aujourd'hui, il s'aperçoit que c'est dangereux. Donc, il remet. Et en plus, il n'a aucun appui politique au niveau de l'Assemblée. Donc, aujourd'hui, moi, je pense que c'est toutes les composantes de la société civile, toutes les parties politiques, tous les gens qui ont le souci de faire avancer l'UGTT, l'UTICA, tout le monde doit se mettre autour d'une table pour mettre fin réellement à ces errements et à ces égarements et de travailler sur des priorités. Aujourd'hui, on se doit de fixer des priorités. Qu'il y ait une justice fiscale, qui doit être donc passe par une réforme fiscale, qui doit être aussi une mise à plat du système de la justice et de la corruption, parce qu'elle est entretenue aussi par une justice qui n'a pas été nettoyée, si je puis dire. Et le troisième point, c'est aussi toucher les intérêts et ne pas avoir peur. Aujourd'hui, si le chiche veut vraiment faire du bon travail et avancer, c'est aussi frapper les intérêts de cette minorité qui est en train de prendre tout le pays en otage et qui refuse qu'il y ait une redistribution réelle.